M. Abdelrahman Sidini, bonjour. Bonjour. Alors, nouveau découpage administratif pour les régions du sud du pays, 10 localités érigées en wilayah, ce qui porte le nombre de 48 à 58 wilayah à travers tout le territoire national. Alors, M. Sidini, la première question, à quoi répond ce découpage ? Est-ce que votre souci, c'est de réduire les distances pour les administrer ? Entre autres, oui. Bon, il s'agit d'un découpage territorial. Ce n'est pas un découpage administratif parce qu'il y a deux projets qui ont été décidés en faveur du dernier Conseil des ministres. Donc, le premier, c'est d'ériger les 10 circonscriptions administratives des wilayahs du sud en wilayah plein exercice. Et le deuxième projet, c'est de créer 44 nouvelles circonscriptions administratives dans le cadre de la nouvelle réorganisation administrative que nous avons entamée déjà en 2015 à la faveur du décret présidentiel 1540. Ces deux projets font partie de la feuille de route qui a été tracée déjà en janvier 2015 à la faveur d'un conseil ministériel restreint où il a été décidé de passer à une réorganisation des territoires de manière différente. Donc, en créant des circonscriptions administratives en premier lieu, les faire bénéficier d'un programme de développement et de qualification en infrastructures administratives et infrastructures publiques et les préparer à une phase ultérieure qui est celle de passer au rang de wilayah de plein exercice. La priorité a été donnée où il y a eu le sud. Donc, il y a eu la création de 10 circonscriptions en première phase, donc en 2015. Et c'est des circonscriptions qui ont bénéficié d'un programme assez important, financé principalement par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales pour les préparer justement à avoir les infrastructures nécessaires et de mettre à niveau les différents services publics de proximité qui intéressent le citoyen. Donc, c'est des projets principalement, il faut le rappeler, répandent à une aspiration profonde des populations, aussi bien pour le sud que pour les hauts plateaux. Bon, maintenant, je pense qu'on va passer à l'acte pour ce qui est du sud. Donc, il y aura toute une réorganisation au sein de ces circonscriptions. Donc, il y aura la représentation de l'ensemble des services de l'État. Donc, ce ne sera plus de direction déléguée, mais ce sera de direction de Wilaya plein exercice. Il y aura également le Wally avec toute son administration. Et la nouveauté par rapport aux circonscriptions administratives, c'est qu'il y aura la partie politique, donc la partie représentation de la population. Donc, la population va participer à la gouvernance de ces nouvelles Wilaya. Mais quand vous parlez justement de cette question de gouvernance, est-ce qu'on peut considérer que ce découpage a été mûrement réfléchi ? Est-ce qu'il a été élaboré sur des bases scientifiques, techniques, en tenant compte un peu des schémas nationaux de développement des territoires qui a été préconisé par le passé, et qui, bien sûr, appelait à une répartition équitable des territoires à travers tout le territoire national sur le pays ? Absolument, absolument. C'est le cas, parce qu'il suffit de consulter la loi 2010 portant un schéma national d'aménagement durable du territoire, et vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'exécuter pratiquement les lignes directrices de ce schéma national. Et la priorité donnée par rapport au Wilaya du Sud, elle a été tirée des orientations de ce schéma, ainsi que pour les hauts plateaux, la phase actuelle qu'on est en train de mettre en œuvre. Pour la maturation de ce projet, effectivement, c'est un projet, on travaille sur ça déjà depuis plusieurs années, et il faut le rappeler, l'idée des circonscriptions administratives, bien qu'elle n'ait pas été mise en œuvre depuis, mais on a commencé à piocher déjà l'idée depuis 2009. Et on est passé à l'acte qu'en 2015, après une maturation du projet, avec des études, avec des statistiques qu'on a rassemblées concernant les différentes localités, aussi bien par rapport aux infrastructures, et il fallait concilier, bien sûr, toutes ces données scientifiques et objectifs avec les aspirations de la population, et c'est la chose la plus importante. Il y a même la cohésion sociale, il y a pas mal de paramètres qui sont entrés en ligne pour mûrir ces décisions. Donc c'est sur la base d'études scientifiques, et qu'on continue à le faire. Je tiens à rappeler que le CENIAP et la NAT, deux centres de recherche qui relèvent du ministère de l'Intérieur, ont été engagés dans des études concernant les différentes wilayas du Sud, ainsi que les wilayas du Oplard. Alors justement, les wilayas érigées en wilayas, c'est-à-dire portefeuilles pleins, est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, où l'Algérie traverse une période difficile sur le plan de financement, elles auront les financements nécessaires pour pouvoir se développer comme il se doit ? Oui. Déjà, il faut le rappeler que c'est un travail, un effort financier qui a été déjà fourni au niveau des circonscriptions administratives. Mais comment seront-elles financées quand on sait que quelques communes à travers le territoire national connaissent des difficultés sur le plan de financement ? Nous avons mis 541 communes à travers tout le territoire national, l'équivalent de 500 sont en situation difficile. Bon, je vais expliquer. Donc, l'idée de la circonscription administrative, ce n'est pas de faire une représentation partielle des services de l'État. Donc, à la faveur d'un décret qui a été promulgué en 2018, on a renforcé les prérogatives des circonscriptions administratives et on a fait représenter la quasi-totalité des directions de wilayah à travers les directions déléguées. Donc, l'effort d'encadrement, déjà, il est là. Le programme de développement, il est là également, parce qu'il y a un programme de développement qui a été mis en œuvre au profit de ces 10 wilayahs du sud. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à compléter cette orientation en passant vers le découpage territorial et ce, en mettant en place les services financiers. Donc, ça va rapprocher déjà les services financiers. C'est très important pour le développement de ces wilayahs. Et deuxième chose, on va passer à la deuxième étape qui est la mise en place des assemblées élues pour permettre à la population de participer à la gouvernance de ces wilayahs. Pour les quatre prochaines années, graduellement ? Oui, graduellement, c'est tout à fait normal. La différence entre la circonscription administrative, le passage, c'est d'intégrer la partie politique dans l'organisation de cette wilayah pour assurer la cohérence d'ensemble et permettre une participation citoyenne assez poussée. Mais sur le plan de l'encadrement financier, sur le plan des impacts financiers de l'opération, il n'y aura pas un grand impact par rapport à ce qu'il y avait déjà au niveau des... L'impact, il va y avoir un impact financier peut-être pour les circonscriptions administratives nouvelles qui sont créées au niveau des hauts plateaux. Effectivement, là, il y a un effort financier à faire parce que c'est une réorganisation pratiquement de l'ensemble des services déconcentrés. Il y aura création de directions déléguées, il y aura un effort de développement supplémentaire à consentir pour ces circonscriptions. Là, oui, là, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un effort financier à consentir, mais la mise en œuvre de cette feuille de route pour les hauts plateaux, elle va se faire graduellement en fonction des possibilités financières et qu'il y a une bonne partie déjà qui est dégagée. Je pense qu'on va aller vite dans la mise en œuvre de cette feuille de route sans aucune difficulté. Mais qui doit faire cet effort financier actuellement dans le contexte actuel et comment l'y financer quand on sait aussi que parallèlement, le code de la fiscalité locale n'a toujours pas été adopté par les pouvoirs publics de telle sorte à augmenter les rendements des collectivités locales ? Je comprends l'intérêt porté pour le code de la fiscalité locale et c'est un texte éminemment important. Mais pour la mise en œuvre déjà de ces programmes de découpage, il faut rappeler que même le communiqué du Conseil des ministres a bien expliqué la chose. Il a dit qu'il y aura mobilisation de différentes ressources financières pour le financement de ces projets, aussi bien le Fonds des Hauts-Plateaux, le Fonds du Sud que la Caisse de Garantie et de Solidarité des Collectivités Locales ainsi que les programmes sectoriels habituels et les plans communaux de développement. Donc c'est l'ensemble des ressources financières soit à travers des comptes d'affectation spéciale, des comptes de trésor qui sont déjà là ou bien à travers les programmes qui seront revus et réadaptés pour rejoindre un peu les objectifs de cette réorganisation territoriale. Donc il faut mobiliser les finances qui existent déjà. Il faut les réorienter vers de nouveaux objectifs. C'est les objectifs de ce découpage justement. Maintenant pour le Code des Finances et de la Fiscalité Locale, il faut rappeler qu'il y a une décision qui a été prise pour la mise en place d'un comité ad hoc entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances, notamment la Direction Générale des Impôts, pour la maturation de ce texte. Le texte est très important parce qu'il touche au corps fiscal. Il ne faut pas qu'il y ait une discordance entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale. Autre chose, c'est des gisements fiscaux qu'il faut analyser au plan statistique, aussi bien au plan du rendement, leur affectation pour les besoins financiers des collectivités locales, leur adaptation avec les spécificités des collectivités locales, mais également il faut mesurer la pression fiscale par rapport aux opérateurs économiques, parce que quand on fait des impositions au titre de la fiscalité nationale et en parallèle il y a une imposition au titre de la fiscalité locale, il ne faut pas qu'il y ait une inflation dans la pression fiscale, ce qui va peser sur la rentabilité de nos opérateurs. Et c'est là l'intérêt d'attendre et de maturer au mieux ce projet qui a tardé effectivement à avoir le jour. Mais je peux vous assurer que l'ensemble des lignes directrices de ce code ont été déjà dégagées et ils font l'objet maintenant d'une étude avec nos collègues du ministère des Finances. Maturer ce projet, il faut attendre combien de temps ? Puisque ça fait pratiquement dix ans qu'on en parle et on ne le voit toujours pas arriver. Ce code de la fiscalité locale, M. Sidini, pourrait permettre un peu une sorte d'autonomie financière de certaines collectivités locales qui sont encore dépendantes du ministère de l'Intérieur par le fond des collectivités locales, financées par le fond des collectivités locales ? Vous savez, on est beaucoup plus pressé de voir ce code des finances et de la fiscalité locale voir le jour parce qu'on est un des techniciens, on travaille avec ça. Donc on a besoin de cet outil. Ça fait longtemps, ça fait près de six ans qu'on en parle. Mais il faut le maturer. On ne peut pas se précipiter dans un texte pareil. C'est l'un des textes les plus importants dans la législation algérienne et il nécessite le temps nécessaire pour qu'il soit suffisamment maturé. Mais est-ce qu'on peut considérer que les prérogatives futures de ces responsables au niveau de ces localités qui ont été érigées en wilaya grade plein, c'est-à-dire les dix et les quarante-quatre wilaya délégués auront les mêmes prérogatives que les walis existants actuellement sur le territoire national ? Parce qu'on a vu que les walis délégués n'avaient pas totalement une autonomie par rapport aux walis. C'est tout l'intérêt de l'élection de ces dix self-inscriptions en wilaya plein. Parce que maintenant, il n'y aura plus de directeur délégué. Donc il ne va pas avoir une délégation, mais il aura à exercer ses prérogatives en escalité. La même chose pour le Wely, la même chose pour le secrétaire général, pour le DAS, le DRAG, ainsi de suite. Donc toute l'administration locale de ces nouvelles wilayas auront à exercer pleinement les mêmes prérogatives que les autres wilayas. Indépendamment des wilayas mères, il y aura même passation des prérogatives entre la wilayas mère et la nouvelle wilaya. Il y aura la mise en place des budgets, le budget primitif et le budget supplémentaire pour l'année 2020. Il y aura la défalcation de la partie fiscale qui revient aux nouvelles wilayas. Donc la feuille de calcul des différents produits fiscaux sera revue de manière à faire bénéficier les nouvelles wilayas du produit fiscal localisé de leur territoire. Il y aura tout un travail à faire juste après la mise en œuvre de cette organisation. Mais avec les 44 wilayas délégués, celles qui existent déjà à travers le territoire national, est-ce qu'on peut considérer que vous avez tiré les enseignements de ce qui s'est fait en Algérie de telle sorte à élargir les wilayas délégués ? Et est-ce qu'avec, bien sûr, le statut de wali délégué, on n'est pas en train, quelque part, de marginaliser le rôle des chefs des daïras avec ce découpage à travers tout le territoire national ? Si on doit adopter cette méthode, pourquoi ne pas l'élargir à toutes les daïras existantes à travers tout le territoire ? Parce que ce ne sont pas toutes les daïras qui se valent. Il y a des daïras maintenant qui ne peuvent plus s'accommoder avec l'organisation d'une daïra. L'organisation d'une daïra, c'est quoi ? C'est un bureau de tutelle, un bureau de réglementation générale et à la limite, un bureau pour le comité technique de daïra. Pourquoi ne pas le supprimer à ce moment-là ? C'est une organisation administrative, je dirais, embryonnaire. Mais la circonscription administrative, ce n'est pas le cas. La circonscription administrative, surtout après 2018, après la promulgation du nouveau décret, qui a renforcé les prérogatives de la circonscription, elle est animée premièrement par un wali délégué, elle a son secrétaire général, son administration propre, il y a des directions déléguées qui représentent la quasi-totalité des services de l'État. Donc, elle a tous les moyens qui lui permettent d'agir. La seule chose, la seule différence par rapport à un wali à plein exercice, c'est qu'elle exerce les prérogatives par délégation. Et c'est ce qui a fait que les directions sont des directions déléguées, mais je peux vous assurer que les prérogatives sont très, très, très larges. Et on ne peut pas accorder cette organisation à l'ensemble des daïras, parce qu'il y a de petites daïras qui ne sont pas arrivées à une évolution au point d'être érigées en circonscription administrative. Mais justement, vous parlez des prérogatives, les circonscriptions administratives qui ont été érigées à partir d'Alger, il y a quelques années de cela, en 2008, ce qui est relevé, c'est dans les faits, le rôle du wali délégué est similaire pratiquement à celui du chef de daïra. Ils sont toujours sous tutelle du wali de la circonscription ou de la wilaya concernée. Est-ce que vous allez renforcer leur prérogative de telle sorte ? Est-ce qu'ils soient totalement autonomes ? Ils sont déjà renforcés à la faveur du décret de 2018. Dans les faits, dans les décrets, mais pas dans la réalité, M. Sittin. Vous savez, dans la réalité, il y a ce qu'on appelle le changement institutionnel, il intervient, mais il y a beaucoup de choses à réformer. On ne change pas une administration avec un texte. On met en place le texte, on met en place les outils, et par la suite, il y a tout un effort de changement, un changement de culture, un changement dans le capital humain, un changement dans les réflexes de nos gestionnaires, dans le relationnel entre la tutelle et les administrations déléguées. Donc, il y a tout un travail qu'on est en train de faire. D'ailleurs, il y a un effort de formation gigantesque qu'on est en train de faire au niveau du secteur. On va y revenir dans un petit moment, mais avant de terminer cette première partie, je voudrais vous poser cette question. L'opinion aujourd'hui se pose la question sur l'opportunité d'une telle décision. Pourquoi maintenant ? Pourquoi le choix de cette l'opinion, M. Sittin ? Il n'est jamais trop tard pour mettre en place un chantier aussi structurant que celui-là. C'est une période qui prête le mieux. C'est un projet de changement profond de notre pays, qui aura des répercussions inéluctables sur l'avenir du pays. Et je pense qu'avec la spécificité de l'échéance devant laquelle on s'achemine, c'est tout à fait normal qu'un projet pareil puisse accompagner le changement profond que connaîtra le pays. Vous inscrivez dans la perspective de la Nouvelle Algérie ? Oui. Alors, M. Abdrahman Sittini, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous avez parlé bien sûr de ce découpage. On en a parlé longuement durant la première partie de l'invité de la réaction. 47 wilayas délégués ont été érigés. Et puis 10 wilayas, grades pleins, également créés, nouvellement créés. Bien sûr, le transfert de toutes les prérogatives se fera par étapes sur 4 ans, graduellement. Mais est-ce qu'on peut considérer que d'autres localités pourraient être concernées également par d'autres découpages, vu l'immensité de notre territoire ? Oui, le chantier n'est pas encore clôturé. C'est un commencement ? Il y a des études qui sont en train de se faire. Il faut rappeler que la feuille de route concerne aussi bien les wilayas du sud, les wilayas du plateau, que les wilayas du nord. Bon, maintenant, les deux premières étapes, on les a, je dirais, achevées. Plus ou moins, on est en train de les mettre en œuvre. Mais il reste une autre partie qui est en phase d'études de maturation et pour laquelle il y aura une décision qui sera prise, mais pas maintenant. C'est par la suite. On est déjà en état vraiment préliminaire. Mais dès qu'on avance dans le projet, il y aura des décisions qui seront prises par rapport à ça. Alors, B'Niabès, Timimoun, érigé en wilayas, grade plein, est-ce que votre volonté, un peu, c'est de booster le tourisme au niveau de ces deux localités qui sont éminemment touristiques d'abord ? Oui, B'Niabès, Timimoun, Jeannette, c'est des wilayas très intéressantes sur le plan touristique. Et l'objectif premier qui a été poursuivi en les érigant wilayas plein, c'est justement de développer ce secteur au niveau de ces wilayas. Il y a aussi l'activité agricole au niveau de M'Niam, Régor ou les Djillel, c'est très très important. C'est pratiquement les couvoyeurs en produits agricoles actuellement des wilayas du nord. Il y a une dynamique incroyable dans ce secteur et ça mérite un accompagnement. Bon, il y a certaines localités qu'on est en train de qualifier de maintenant niveau avec un plan de développement particulier. Tel est le cas de Brojbaji-Mukhtar, il faut la visiter. Brojbaji-Mukhtar de 2009-2008, ce n'est pas Brojbaji-Mukhtar de 2019. Il y a un effort à faire également au niveau de Ingizem et plusieurs localités bénéficient actuellement de différentes actions de développement. L'essentiel, c'est de réduire déjà les distances. Il ne faut pas oublier que Insalah est une distante de Tamrasset de 700 km, Ingizem de plus de 400 km par rapport à Tam. Donc, c'est des distances importantes qui nous empêchent de gérer convenablement ces territoires. Mais maintenant, avec un encadrement approprié et une présence des services de l'État, les services publics seront plus proches du citoyen, plus proches de ses attentes, de ses préoccupations. Et les actions de développement seront étudiées minutieusement et mises en œuvre convenablement. Brojbaji-Mukhtar, Ingizem, le développement de ces localités frontalières, ces stratégiques sur le plan politique et sécuritaire pour l'Algérie, éminemment, puisqu'on sait que ce sont des localités frontalières qui sont dépourvues de moyens aussi financiers. Oui, et il est de notre devoir de les accompagner, de les développer et de leur donner la place qu'ils méritent sur le plan du développement. Je suis sûr qu'il y a pas mal de choses parce que ce sont des localités qui peuvent être orientées vers une coopération avec les pays africains. Des zones de temps pour la sécurité également ? Voilà, c'est des zones de temps et c'est des zones de prospérité économique qui pourraient être organisées de la sorte et puis faire bénéficier le pays d'une ouverture sur son entourage immédiat, sur le plan régional. Alors, autre question, aujourd'hui, votre volonté un peu, c'est de rapprocher le citoyen de l'administration, réduire les distances, améliorer son cadre de vie. Par rapport à ces questions-là, est-ce que les droits et libertés des personnes sont aussi pris en considération par rapport à tous ces aspects ? Je profite de l'opportunité que vous soyez avec nous ce matin dans le studio pour parler également de cet aspect, puisque vous êtes le directeur général des libertés publiques au ministère de l'Intérieur, M. Settini. Oui, absolument, on est soucieux de garantir les libertés publiques et d'interdire toute atteinte à la liberté de l'autre. Parce que quand on dit liberté publique, c'est le respect des uns par rapport aux autres aussi. Et ce n'est pas uniquement de faire tout ce qu'on veut de manière anarchique. On a des lois, on a une législation à respecter dans tous les aspects de la vie publique. Et il suffit de respecter ces règles pour pouvoir exercer ces libertés de manière tout à fait autonome et sans aucune contrainte. Bon, maintenant, s'il y a des dépassements, c'est tout à fait normal que les services de l'État réagissent. Et il y a une justice qui est là pour trancher. Et même quand il y a n'importe quelle décision administrative, elle est susceptible de recours auprès de la juridiction. Et le citoyen qui se sent lésé par rapport à ces droits, il peut se limiter vers l'instance judiciaire compétente pour avoir ces droits légitimes. Alors, le respect des principes des droits de l'homme, le respect des libertés démocratiques à travers tout le territoire national, sans exception, aucune, M. Sidini. Puisque ce sont des questions aussi qui sont inscrites dans la constitution algérienne. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont vigoureusement appliquées sur le terrain ? L'exercice des droits démocratiques, c'est là la preuve. Le pays est en train de préparer une échéance éditoriale importante qui va permettre l'exercice d'un des droits et libertés fondamentales. Donc, c'est celui de choisir les gens qui vont conduire le pays. Donc, là, déjà, c'est l'exercice de liberté. Il y a la liberté d'association. Il y a des mesures qui ont été prises, justement, pour faciliter les procédures de création des associations, pour faciliter la création de nouveaux partis politiques. Il y a tout un travail qui a été fait, justement, pour fluidifier ces procédures. Des instructions ont été données aussi bien au niveau central que local. Il y a eu un conseil de gouvernement qui a été consacré pour ça. Donc, je pense que nos services s'attellent à simplifier de plus en plus les procédures qui permettent aux citoyens d'exercer ces libertés. Et nous nous faisons de notre mieux pour que ce soit le cas. Droit de manifester, de s'exprimer librement également. Certains considèrent aujourd'hui qu'il y a une volonté de rétrécissement de ces libertés. Bon, il y a des manifestations partout. Chaque semaine, on en résiste au moins deux séries de manifestations à travers différents points du pays. Et je pense que les choses se passent normalement avec un accompagnement judicieux de la part des services de sécurité. Les droits de l'homme sont totalement respectés par rapport à ce droit. Les gens manifestent, marchent dans la rue de manière pacifique et exemplaire. Et les services de l'État accompagnent ces événements de manière vraiment très fluide et sans aucune contrainte. Ça demande une grande mobilisation. Le résultat n'est pas venu comme ça. Ça demande beaucoup d'efforts pour déjouer les différentes tentatives de manipulation, les différentes tentatives d'atteinte à l'intégrité des personnes et à leur sécurité. Mais nos services de sécurité sont là justement pour garantir un passage fluide et pacifique de ces manifestations. Et c'est le cas depuis pratiquement le 22 février. Oulhamdoulilah, vous n'avez qu'à comparer des manifestations pareilles sous d'autres suives pour constater la différence. Alors depuis le 22 février, mobilisation citoyenne pacifique à travers tous les territoires nationales, est-ce qu'on peut considérer que tout dépassement des services de sécurité sera lourdement sanctionné, pris en considération, M. Sidini ? C'est le cas. L'activité aussi bien de l'ensemble des services, les services administratifs, les services de sécurité, elle est suivie, scrutée minutieusement et aucun dépassement n'est toléré à quelque niveau que ce soit. Alors des questions des auditeurs aujourd'hui, M. Sidini, qui reviennent un peu sur les deux aspects, aussi bien le découpage que la question des libertés publiques. Je voudrais revenir d'abord avec vous sur cette question qui concerne un peu les découpages. Est-ce qu'on peut considérer que par exemple avec ce nouveau découpage, d'autres localités également pourraient être concernées et certaines pourraient également disparaître, par exemple Mila ? Oui, c'est-à-dire qu'on va créer d'autres wilayas au profit de certaines qui, avec le temps, pourraient disparaître ou alors pas du tout. C'est la question de l'auditeur. Je pense qu'une wilayas qui est créée déjà depuis 2004 et qui a bénéficié d'un effort de développement gigantesque et qui connaît une dynamique assez importante, donc je ne pense pas qu'il est à l'ordre du jour de revoir cette option, mais plutôt c'est d'élargir un peu l'éventail de la représentation administrative et c'est le but qui est poursuivi. Bon, maintenant, les études qui sont en train de se faire, c'est de passer à une troisième étape. Bon, je l'ai déjà dit qu'on était déjà à un État vraiment préliminaire. On ne peut pas s'avancer pour le moment sur le reste des localités qui peuvent bénéficier du statut de circonscription administrative. Mais à l'État actuel, on a 44 circonscriptions administratives dans les wilayas du plateau. C'est un projet énorme, c'est un projet gigantesque qu'il faut mettre en œuvre pour les prochaines années. Et c'est un effort particulier que l'État fournira pour mettre à niveau ces circonscriptions administratives. Et déjà, si on arrive à avancer dans ce projet, ce sera un grand exploit. Et nos études actuellement, qui sont menées par le CNIAP et la NAD, se concentrent sur ces deux projets, donc le projet des wilayas du sud et les wilayas du plateau. Déjà, si on réalise ces deux projets, ce sera une grande œuvre pour l'avenir du pays. Alors, se concentrer sur les wilayas du sud et des hauts plateaux, est-ce qu'on penserait éventuellement à aller vers les régions du nord du pays, puisqu'un projet avait été déjà annoncé par le passé, pour prévoir un nouveau découpage au niveau des localités du nord du pays ? Vous avez cette question un peu de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'aller vers des circonscriptions administratives, érigées en wilayas déléguées, par exemple au niveau de Téjnent ou Chélroulid, ou éventuellement Boussaada ou l'Ulma Astif ? Oui, elles le sont déjà. Ce sont des capitales économiques en plus, au niveau de leur localité. Chélroulid, Téjnent, le Elma Astif aussi. Le Elma et l'Ulman font partie des 44 circonscriptions administratives nouvellement créées, qui sont conduites par des wilayas déléguées. Peut-être que l'auditeur n'a pas saisi la mesure, mais ils ont été déjà érigés en circonscriptions administratives. Donc, ils ont bénéficié d'un changement de statut à la faveur du décret présidentiel qui vient d'être pris par le chef de l'État. Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train un peu d'ériger certaines localités ou certaines daïras en wilayas déléguées. Mais est-ce qu'on pense parallèlement à peut-être renforcer le rôle également des communes et des APC au niveau de ces localités ? Bon, là, c'est un deuxième chantier. Il est beaucoup plus complexe. Là, c'est un représentant de l'administration, l'autre, il est élu par ses pères, par le peuple. Oui, on est conscient par rapport à ça. Et ces prérogatives ont été réduites par le passé dans le code communal ? Il y a deux axes majeurs dans ce projet. Le premier axe majeur, c'est de passer à la consistance géographique et territoriale de ces nouvelles circonscriptions et de ces nouvelles wilayas. Là, c'est un travail technique qui va suivre, justement, la mise en œuvre des wilayas du Sud. Et ça, c'est très important parce qu'il va nous permettre de délimiter les limites territoriales des différentes localités au sein de ces nouvelles entités. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le code des collectivités territoriales dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est assez bien avancée. Il nécessite des concertations, de large concertation. Et c'est un code qui va permettre plus de prérogatives, une représentation plus poussée à travers la notion de démocratie participative qui va entrer en jeu. Il y a pas mal de nouvelles idées qui vont être mises en œuvre à la faveur de ce code des collectivités territoriales, qui est en phase de concertation intersectorielle. Et je pense qu'il va ramener beaucoup de nouveautés par rapport à ce qu'il y avait au niveau des anciens codes. Alors, il faudrait peut-être promulguer ce code de fiscalité locale le plus vite possible de telle sorte, à assurer des financements pérennes à ces collectivités locales. Est-ce qu'on peut considérer qu'un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu ? Votre crainte, c'est de perdre aujourd'hui ces territoires au niveau des frontières, puisque maintenant, nous savons qu'il y a des menaces au niveau de nos frontières. Monsieur Settini ? Perde des territoires ? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais un territoire qui n'est pas occupé, c'est un territoire perdu ? Non, l'État est présent dans tout le territoire. Il y a un travail méthodologique qui est en train de se faire pour occuper ce territoire, pour le gérer et pour en tirer profit le maximum, pour valoriser ses attributs, ses spécificités, notamment au niveau des régions du Sud. Je vous rappelle que moins d'une année, il y a eu une rencontre assez intéressante pour l'élaboration d'une stratégie concernant les zones frontalières. Et ce n'est pas la première action qui a été effectuée. Il y a eu différentes actions qui ont été menées en direction des zones frontalières. Le programme de retour des populations, le programme de développement des zones du Sud qui a été mis en œuvre à partir de 2013-2014. Donc il y a pas mal d'actions. Et c'est une zone qui nous intéresse non pas uniquement par rapport aux préoccupations sécuritaires, mais parce que c'est une zone d'échange avec le voisinage. Et c'est notre voie de sortie, en quelque sorte, pour la diversification de notre économie. Donc c'est une manière pour nous de nous positionner sur le plan économique, au plan régional. Et ça c'est très important. C'est pour ça que nous tenons à gérer ces territoires frontaliers et je dirais à les transformer en limites frontalières vers des limites transfrontalières. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit c'est une décision hasardeuse, non réfléchie, non étudiée qui ne va rien remporter ou qui ne va rien apporter. Au contraire, juste des dépenses en plus. Malheureusement, on est toujours dans le bricolage. Quelle est votre réponse, monsieur ? Bon, je respecte l'avis de notre auditeur pour peu qu'il ait les éléments d'information qui lui ont permis d'apporter ce jugement. Alors, ce nouveau découpage, comptez-vous maintenir les mêmes réflexes de gestion ou alors les gestions doivent totalement changer de telle sorte à permettre l'épanouissement de ces localités ? Il ne suffit pas de les découper, il faut leur donner les moyens de leur politique. Quelle est votre réponse ? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. C'est tout à fait important de gérer, de changer un peu la culture de gestion en elle-même. Parce que là, il faut vraiment développer de nouveaux réflexes en matière de gestion de la chose locale. Il y a de nouvelles techniques qui sont utilisées. Et pour ça, il y a un travail de valorisation du capital humain qui doit être fait. Parce que c'est des projets, certes, on est en train de les développer, de les mettre au point à travers des textes, à travers de nouveaux dispositifs qu'on mette en place, des efforts financiers, des plans de développement. Mais le plus important que ça, c'est de valoriser le capital humain et essayer de changer un peu la culture ambiante dans la gestion de la chose locale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la gestion par objectif, il y a les approches participatives, il y a de nouvelles techniques, pas mal de techniques qui sont utilisées pour faire élaborer de nouvelles décisions au niveau local, en matière de développement, de financement, de gestion des libertés publiques, comme vous le disiez, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'avec ce découpage, nous sommes dans le principe de la continuité de l'ancien système qu'on répercute sur le nouveau ? Ça a été décidé antérieurement, on est dans la continuité. C'est ce que vous dit cet auditeur, en citant bien sûr le projet de l'ancien chef de l'État déchu. Bon, cela dépend de ce qui est entendu par le terme continuité. Donc, si c'est une continuité dans l'édification de l'État, oui. Dans le rafferissement de l'État de droit, oui. Parce que c'est une Algérie qu'on est en train de construire depuis au moins 1962. Et on ne peut pas dire qu'on est en discontinuité avec notre histoire. Bien au contraire, on est en train de rajouter chacun de son effort pour essayer d'avancer. Et tous les changements qui interviennent dans le pays, c'est pour justement avancer un peu plus dans le développement et l'épanouissement de notre pays. Donc, moi personnellement, je ne le vois pas en termes de continuité ou discontinuité. Mais peut-être que c'est de rompre peut-être avec certaines pratiques qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de notre pays. Oui, je suis tout à fait d'accord si c'est dans cette optique. Rompre avec certaines pratiques, qu'est-ce que vous entendez exactement par là, M. Sidini ? Oui, je peux citer à titre d'exemple les pratiques bureaucratiques. La corruption qui a gangréné l'administration. Le népotisme, la coopération. Aujourd'hui, nous avons un grand procès qui est sous la corruption, oui. Gangréné toute l'administration. Bon, gangréné toute l'administration. Je ne vous ferai pas dire ça parce que quand même, dans cette administration, il y a des cadres intègres qui se sacrifient pour que les citoyens puissent bénéficier des prestations de services publics de la manière la plus convenable. Donc, porter un jugement sur toute l'administration, c'est porter un jugement sur nous-mêmes. Et franchement, ça serait un jugement très dur pour des gens qui travaillent dur dans des endroits vraiment reculés et dans des conditions extrêmes. Et malgré ça, ils tiennent à leur poste et continuent à faire l'effort nécessaire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Kharata, Akbou, Azazga, Bourni, Ouilaya délégué, c'est possible à l'avenir ? Pourquoi pas ? Puisque l'étude, elle est encore à l'examen actuellement au niveau du CINEA pour ériger certaines localités en Ouilaya délégué ou d'autres Ouilaya à l'avenir. C'est le cas des Hauts-Plateaux et le Nord-Pur. C'est les études qui le définiront. Alors, justement, autre question de l'auditeur, M. Cédini, qui vous dit aujourd'hui, vous parlez de l'état de droit, de respect des libertés à travers tous les territoires nationaux. C'est votre volonté dans cette nouvelle Algérie que les Algériens s'entraînent aujourd'hui tous, tous sans exception de dessiner. Comment peut-on parler aujourd'hui de liberté quand vous avez, par exemple, certains jeunes du Hérak sont incarcérés ? Vous savez, quand il y a des procédures judiciaires, c'est des procédures judiciaires qui sont fondées sur des chefs d'inculpation bien précis. Et quand la justice intervient, je pense qu'il faut qu'on apprenne à respecter nos instances judiciaires et à les laisser faire leur travail. Il faut faire confiance à nos magistrats qui sont là pour étudier au cas par cas et à juger de l'opportunité d'un délit ou d'un crime à infliger une personne. Donc, les sanctions ne sont pas improvisées comme ça. Donc, chaque... Elles ne sont pas politiques ? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose dans cette vie, dans la vie publique, qui n'est pas politique. Il y a toujours une portée politique dans la chose. Mais pour ces cas-là, c'est des cas particuliers qui sont étudiés au niveau des instances judiciaires, il faut faire confiance à nos instances judiciaires. Si on veut avancer, il faut absolument qu'on assure l'indépendance nécessaire à cette instance judiciaire et lui faire confiance, et la laisser travailler. Et je suis sûr qu'avec ça, on va pouvoir avancer dans l'assurance et la garantie des libertés publiques. Il faut même nous, en tant que service de l'État, on doit se soumettre à cette, je dirais, culture. Il faut absolument qu'on apprenne à travailler avec les instances judiciaires de manière à exécuter les décisions de justice telles qu'elles sont et à les accepter sans aucun commentaire. Alors, la construction d'un État démocratique et d'un État de droit, c'est un travail de langue à l'aile ? Oui, de très langue à l'aile. Il commence à s'inscrire aujourd'hui dans les tablettes des pouvoirs publics ? Il a commencé à s'inscrire depuis longtemps. C'est un effort qu'on est en train de faire depuis pratiquement avant l'indépendance. L'édification de la démocratie dans le pays, c'est une œuvre aussi structurante que les différents chantiers qu'on est en train de mener. C'est un effort collectif. Ce n'est pas l'effort des services de l'État uniquement, mais c'est l'effort pratiquement de tout le peuple algérien qui est là, qui est en train de vivre la chose politique avec toutes ses dimensions et tous ses impacts. veillez à préserver l'intérêt suprême de l'Algérie avant tout, M. Sidini. C'est la question de l'auditeur. Bien entendu, on est des Algériens, on est soucieux de l'avenir du pays et il n'y a rien qui se fait en dehors de l'amour du pays. On est des cadres qui ont été formés pour ce pays et on se sacrifie pour ce pays. On est prêt à tout donner pour peu qu'on voit le pays prospère et développer. M. Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.